C'est la base de la Emouna, ne me dis pas je fais des cours, ne me dis pas je suis Chaba, ne me dis pas je suis Breslev, on s'en fout de ton chapeau, t'acquis pas, c'est nul ça, ça c'est nul. Ce que je fais, la différence c'est combien tu viens d'Amivado, combien tu vis la Emouna, combien tu vis à Konetowa, parce que ça ce n'est pas des choses qu'on peut jouer avec. Bezrat HaShem, on va essayer de se renforcer. Alors j'aimerais parler avec vous aujourd'hui de quelque chose qui m'a bouleversé hier, j'étais en train de faire Hidbo des Doutes, Baruch HaShem, au Kéber de Rav Mandechaïliyaou, au Rida HaKadosh, des Tzadikim, de HaLevel, le Rav Mandechaïlu c'était le Rav Dalarha de Babasale, c'est-à-dire que tu as devant toi le Rav Dalarha de Babasale, et Babasale disait que Rav Mandechaïlu disait que Rav Babasale c'était son Rav de Kabbalah, et Babasale disait que Rav Mandechaïliyaou, c'était son Rav Dalarha. Donc imaginez le level, le niveau de fou. Quand on va là-bas on se sent vraiment, t'as un Tzadik qui t'écoute, qui peut faire des Yeshwot. Et Babasale, en ce moment je commence à avoir pas mal de cas auxquels on doit s'occuper, Shlambayit, éducation, des cas très très graves, et je me rends compte à quel point on a un Rav extraordinaire qui s'appelle le Rav Arush. J'ai jamais vu une simplicité dans les conseils de dire tu fais A, B, C, tu pries comme ça, tu demandes comme ça, tu fais Tshuva comme ça. C'est choquant, choquant. C'est-à-dire que n'importe qui m'a dans la situation dans laquelle il est, que ce soit l'éducation, que ce soit Shlambayit, que ce soit Parnassat, n'importe quelle situation, il a un chemin clair. Et ce chemin clair, il faut le capter, il faut l'attraper. C'est quelque chose qui est vraiment, ça descend du ciel, ça descend du ciel. Ce principe c'est Enodmi-Vadon. Il n'y a rien mis à part HM. C'est-à-dire quoi il n'y a rien mis à part HM ? C'est-à-dire qu'il n'y a rien mis à part là-dessus là, il n'y a rien d'autre. Tu veux HM dans ta vie, tu veux régler un problème, il n'y a rien mis à part HM. C'est lui la solution à tout. Et tout ça tu vas l'apprendre dans les livres justement comment faire. Dans la paix pour le Shlambayit, tu vas dire HM, HM, c'est toi qui j'aime ma femme. C'est toi qui a le cœur de ma femme entre tes mains. C'est toi qui décide comment, c'est toi qui parle à travers sa bouche. C'est toi qui me fait des reproches. C'est toi qui me critique. C'est toi qui m'envoie des messages. Et donc, avec qui je vais parler ? Avec toi, avec toi, avec l'Atfila, avec Enodmi-Vadon. C'est-à-dire que tout ce qu'on apprend dans la Gemara, dans l'Alaha, on est quasiment une dizaine à l'appliquer dans le monde. Une dizaine. Qui vivent le Enodmi-Vadon, c'est la base de la Emunah. Ne me dis pas que je fais des cours, ne me dis pas que je suis Khabba, ne me dis pas que je suis Breslev. On s'en fout de ton chapeau, de ta kippa. C'est nul ça, ça c'est nul. Ce qui fait la différence, c'est combien tu vis à Enodmi-Vadon ? Combien tu vis à la Emunah ? Combien tu vis à Kohle-et-Ovah ? Parce que ça, ce n'est pas des choses qu'on peut jouer avec. On met un petit slogan derrière sa voiture. Enodmi-Vadon. Mais dès qu'il y a la police, je vais le cacher. Oui, un PV. Ça veut dire, Enodmi-Vadon, c'est quand qu'on va le vivre ? C'est quand qu'on va le vivre ? C'est que comment tu vas dire ? Hachem, tu es le seul. Hachem, tu es le seul qui peut m'aider. Je n'ai pas d'autre solution. Il n'y a que toi quelqu'un de ma femme. Il n'y a que toi qui va décider quand je vais rentrer à la maison. Chaque situation, elle est écrite. Éducation, pareil. Hachem, c'est toi qui es... Cet enfant, avant d'être le mien, c'est le tien. Cet enfant, avant d'être le mien, c'est le tien. Il y a encore plus que moi, je veux qu'il soit dans le bon chemin. Toi, tu veux dix fois plus que moi. Mais ce que tu attends, c'est que j'investisse là où ça marche. J'investisse dans les prières. Parce que tous les cours que tu pourras le mettre, tous les professeurs que tu pourras le mettre, zéro. Il suffit d'un petit copain, d'une mauvaise amie qui vient l'emmener, qui vient l'embêter, qui le mène vers le décor. Tu as tout perdu. Tu as tout perdu alors quoi ? Tu aurais fait quoi ? Tu aurais juste mis dans une école juive et tu penses que ça y est ? Non, combien tu mets en épargne des tefilotes ? Hachem, c'est ton enfant, guide-le. Envoie-lui le lien en avis. Renforce-le. Qu'il y ait des bons amis. Ça, c'est un papa, c'est une maman qui investit là où il faut. Qui investit au bon endroit. Et notre Milvado, c'est quand qu'on va vivre ça ? C'est quand qu'on va vivre ça ? Encore un détail par rapport au Ravarouche. Un copain à moi, il a des premiers Shlombayit. Il a été voir un Rav. L'Ouva va dire, Ravarouche, c'est bien. C'est bien Ravarouche, le Shlombayit, c'est super. Mais toi, il faut que tu dises le Likutei-Moharan. Mais comment tu peux dire un truc pareil ? Quel rapport Likutei-Moharan maintenant ? Quel rapport ? On est dans Shlombayit. Le mec, il va... Ça, c'est une catastrophe. Pourquoi tu parles de Likutei-Moharan maintenant ? Le Rav, il a donné un Adraha, un chemin à suivre clair. Tu fais A, c'est pas ta femme qui décide quand tu rentres. B, tu fais de Chouva sur chaque pont que t'as mal fait. C, tu reprends les critiques. Comment tu parles à ta femme ? Quel écouté-Moharan maintenant ? Ne me parle pas de voyager à Ouman, de voyager chez le Rabi. C'est des choses extraordinaires, c'est magnifique, c'est super. Mais là, maintenant, t'as un chemin clair. T'as une liste à faire. T'as un travail. Vive Enadmilvado dans Shlombayit. Vive Enadmilvado dans la Parnassa. Vive Enadmilvado dans l'éducation. Il n'y a plus de situation. Oh, je suis perdu, qu'est-ce qu'Hachem veut de moi ? Mais Achim, il veut que tu vives Enadmilvado. Tu viennes vers lui, tu lui pries. Tu fasses le chemin à suivre. C'est pas chou, c'est simple. Arrête de me parler d'Alakha et de Comara. Avant tout ça, avant tout ça. Et Mouna, où tu en es ? Quand ta femme est part, tu sais que c'est Hachem. Quand ton père, il te bloque, tu sais que c'est Hachem. Quand le banquier ne veut pas te donner de l'argent, tu sais que c'est Hachem. Quand t'as pas d'argent, tu utilises le Minus. Tu utilises la carte ou tu te tournes vers Hachem. C'est quand tu viennes Enadmilvado. Vraiment, je vous invite de tout mon cœur. Peu importe le problème que vous avez, à venir vers nous. Venir vers nous, on va vous donner la liste, le chemin à suivre. Il y a un tzadik aujourd'hui qui est au niveau de Moshé Rabbeinu. C'est impossible autrement. Je ne connais aucun Rav qui vous donne fait A, B, C. Je ne connais aucun Rav qui fait ça. Et sur tous les sujets de la vie, je n'en connais aucun. Et j'en ai écouté des cours, et j'en ai suivi des Ravs. Hachem, Hachem, Imadres, Kano, d'avoir suivi des Tzadikim et des Rabanim. Écoutez, 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 écoutez. Des milliers de CD. On peut parler vraiment de milliers de CD. Je crois que j'ai écouté des milliers de CD au final. Mais d'avoir un chemin clair comme ça, Enadmilvado, petit 1, tu fais ça. Petit 2, tu fais Tchouva. Petit 3, tu comprends qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mais on ne regarde pas les autres. On ne regarde pas ta femme, on ne regarde pas les enfants. Il est chez toi le problème. Quand tu vas vivre Enadmilvado, quand tu vas vivre que tout est pour un bien. Et Badaï, tout ce qu'on dit là, c'est avec l'Aemona que tout est pour le bien. Kachemitev, Kachem, il veut ton bien. Kachem, il veut ta Tchouva. Kachem, il n'est pas méchant. Il veut t'aider. Il veut encore plus de toi, ta réussite. Quand tu as cette base déjà que je suis envers de quelqu'un qui a envie de m'aider. Alors là, tu vis le Enadmilvado. Il veut t'être filote. Il ne veut plus déchirer les yeux. Il ne veut plus déchirer les yeux. Tu arrêtes de te battre avec tes Tzadlou. De te battre contre les gens. C'est des poupées. C'est des poupées. Arrête de te battre avec des penteurs. Les Kachem, qu'on ait le mérite de vivre cette Emunala. Ne pas être forcément couru et avoir l'Ala, Kham, Ala, Kham, Ala. Tout est bien. Tout est important. Avoir un Rav, être clair. Tout est bien. Choisir ton chemin, tout est bien. Mais force-toi à vivre l'Enadmilvado. Force-toi de vivre. Force-toi de travailler dans la prière. Parce qu'il n'y a que ça de vrai. Au final, il n'y a que ça de vrai. Parce que des Dianimes qui ont divorcé, il y en a. Des Dianimes qui ont des enfants qui ont tourné dans le décor, il y en a. Tout ça, il y a déjà. Des grands rabbins, des grands tzatikim. On leur embrasse les mains. Et pourtant, sur ces points-là, ils n'ont pas vu l'Enadmilvado. C'est pour ça que je vous dis, Rav Arouche, c'est un niveau de Moshe Rav et nous. Ce n'est pas possible. De donner un chemin aussi clair. Le Rav, il n'a aucun diplôme. Il n'est ni Dayan, ni quoi que ce soit. Il n'est rien. Juste, Emunah Dasov. Emunah Dasov. Une histoire sur Rav Ben Tata, choqué. Rav Ben Tata. Il y a un copain à moi qui a été le voir. Et il commence à se rapprocher du Rav Arouche. Il dit, mais quel Rav Arouche, quel est le bonnet d'eau ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es fou. Il ne savait pas quoi faire. Il a été le voir Ben Tata. Rav Ben Tata lui raconte son histoire. Rav Ben Tata dit, cours vers les livres du Rav Arouche. Cours vers les livres du Rav Arouche. Je les ai tous lus, moi. Le petit était choqué. Il dit, mais quoi, Merav, à la yeshiva où vous êtes, autour de moi, on me dit qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire les bonnes d'eau. Il a dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est de l'Aimunah, c'est la vérité. Fonce. Il était choqué. Mais c'est clair. Un tzadik qui a compris, un Rav qui a compris, que t'as un Rav qui a sorti un chemin clair à suivre. Qu'est-ce que tu me parles de Breslev, de Havad ? Comment tu peux rentrer là-dedans ? Pourquoi tu veux être bête et te... Eh, le Yetzar, il veut nous forcer. Eh, c'est la yeshiva, moi je suis dans la yeshiva là, moi je suis dans cet endroit là, moi je suis Havad, moi je suis Breslev. Brise tout ça. C'est la Emunah, fonce. Rav Ben Tata, il a donné une longue vie à Medrat Hachem. Une Rav qui a aussi une belle vie, emplie de diffusion, et qu'on puisse diffuser ses messages. Vraiment, venez vers nous si vous êtes quoi que ce soit. On est là, il y a un numéro, vous nous posez des questions, vous vous dire, faites ABC. Vraiment, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Jamais entendu ça de ma vie. Le Data Hachem, razak à tous.